Comment reconnaître une contraction ? Maintenant, je vais vous expliquer comment reconnaître une contraction. Pendant la grossesse, il est tout à fait normal de pouvoir ressentir quelques contractions. Comment le reconnaître ? Vous allez sentir votre utérus, ce muscle qui va durcir du bas vers le haut, qui va devenir complètement dur, qui va pointer vers l'avant. Ça dure à peu près une minute et après, vous allez sentir votre utérus qui se relâche. En même temps, vous pouvez ressentir éventuellement des tiraillements dans le bas du ventre. Ça peut aussi vous élancer jusqu'au niveau du dos. Mais attention à ne pas confondre avec d'autres petits maux de grossesse qui n'ont rien à voir avec des contractions. Si vous sentez que ça tire dans le bas du ventre et que le ventre est tout mou, c'est simplement douleur ligamentaire. Si vous sentez que ça lance au niveau du dos et que le ventre est tout mou, c'est simplement que vous avez des petites sensations inconfortables au niveau du dos. Si vous avez l'impression que le ventre est tout dur d'un côté et tout mou de l'autre, c'est simplement votre bébé qui prend ses aises. Pendant la grossesse, il est normal d'avoir des contractions. Une grossesse, c'est 9 mois, donc 41 semaines d'améliorée. Pour nous, le risque de prématurité est écarté à partir du moment où vous entrez dans le 9e mois. Donc, à partir de 37 semaines d'améliorée, nous ne sommes plus dans le cadre de la prématurité. Donc, jusqu'à 37 semaines, à partir du moment où vous n'avez pas plus de 10 à 15 contractions par jour, tout va bien. Par contre, si vous avez l'impression d'avoir plus de 10 à 15 contractions par jour malgré le repos, eh bien là, il vaudra mieux venir aux urgences. Donc, le dernier mois de grossesse, il sera tout à fait normal d'avoir beaucoup plus de contractions. Donc là, il faudra attendre de bien sentir ces contractions et d'en avoir au moins tous les 5 minutes et d'attendre au moins 1h30 à 2h de contractions bien régulières, bien intenses tous les 5 minutes avant de venir à la maternité. Le jour J, donc, ces contractions vont donc être nécessaires puisque c'est grâce aux contractions que votre col va pouvoir se dilater. C'est grâce aux contractions que votre bébé va pouvoir descendre dans le bassin et c'est grâce aux contractions que vous allez pouvoir mettre au monde votre bébé. Donc, comment ça va se passer ? Donc là, vous avez l'utérus qui se termine par le col de l'utérus. Donc, quand on vous examine, on va évaluer la longueur de votre col, la consistance du col et l'ouverture du col. On va parler en ouverture soit en doigt, soit en centimètre. On va évaluer la longueur du col. Nous avons un col long. Si le raccourci de moitié, on va dire qu'il est mis long ou voire très court. Si on arrive à glisser le doigt dans le canal de votre col, on va dire qu'il est ouvert à l'orifice externe. Et à partir du moment où on va sentir à la poche des eaux, on va dire que le col est ouvert à l'orifice interne. Si on arrive à glisser un doigt complètement, on va dire que le col est ouvert à un doigt. Si on arrive à glisser les deux doigts, on va dire qu'il est ouvert à deux doigts. Deux doigts larges, deux doigts très très larges. On va donc parler en centimètres. À partir du moment où votre col sera complètement raccourci et on dit qu'il est effacé. Quand le col est complètement effacé, même si on arrive à introduire un doigt, deux doigts ou trois doigts, on va plutôt parler à ce moment-là en centimètres. On dira un centimètre, deux centimètres, trois centimètres, quatre centimètres. En sachant que pour accoucher, il va falloir que votre col se dilate jusqu'à dix centimètres. On va considérer que le travail est en route à partir du moment où votre col est dilaté à trois centimètres. Sous-titrage Société Radio-Canada